6-9 la matinale, 1-10 vert. 1-10 vert. Et c'est avec Hamid Belkassam. Hamid, bonjour. Bonjour Hadjaf. Alors ce matin, vous avez décidé de nous parler comme chaque jour du développement durable, mais ce 29 octobre, c'est sous un angle assez particulier, le développement durable de l'impunité. Pourquoi ? Alors le 29 octobre 1948, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution numéro 60 relative à la Palestine. Le 29 octobre 1956, l'armée sioniste envahit Rezaï le Sinaï et atteint le canal de Suez. Le 29 octobre 2019, démission du gouvernement libanais suite à une grave crise économique. Ce sont là juste trois dates pour rappeler deux choses. Premièrement, le développement durable de l'impunité absolue d'Anjoui, l'antité sioniste. Petit 2, ce 29 octobre 2024, journée mondiale de l'AVC, il se trouve que parmi certains signes aventoureurs de l'accident vasculaire cérébral, deux me semblent coller parfaitement à l'actualité. Une difficulté soudaine à s'exprimer et une céphalée brutale et inhabituelle. Actuellement, voilà ce qui arrive à quelques centaines de millions de citoyens sur la planète quand ils voient en direct le génocide qui se déroule à Reza et lorsque certains médias déclarent que c'est une réaction à des actions terroristes. De quoi vous faire faire deux mini-AVC par jour ? Car voyez-vous, confondre terrorisme et résistance armée, c'est ignorer l'histoire, surtout un 29 octobre, doublement un 29 octobre. Un autre exemple d'un 29 octobre, mais cette fois positivement historique, celui-là. Le 29 octobre 1972, des résistants palestiniens détournent un avion de ligne de l'Allemagne de l'Ouest. Ils exigent et obtiennent la libération de trois militants palestiniens emprisonnés. C'est une action patriotique qui permet de médiatiser une cause juste. Quelques années auparavant, cela avait été magnifiquement illustré par Feul Harbi Ben Mehidi, qui, lors d'une conférence de presse après son arrestation, et aux journalistes qui affirmaient que utiliser des couffins pour poser des bombes était un acte lâche. L'Harbi Ben Mehidi répondit, menotté, mais avec son célèbre sourire, par une phrase qui est restée à jamais, gravée dans l'histoire de la résistance et du patriotisme. Je le cite, La réponse de l'Harbi Ben Mehidi résume sans équivoque toute la différence entre une lutte armée, menée par une résistance populaire et le terrorisme d'État, menée hier par la France coloniale et aujourd'hui par l'antité sioniste à Reza, en Palestine et au Liban. En réalité, c'est le même modus operandi qui se déplace dans l'espace-temps. Une réponse historique de l'Harbi Ben Mehidi, fidèlement rapportée dans le film La bataille d'Alger de Giglio Pante Corvo. Un autre exemple, un rappel d'un 29 octobre, Hamid. Le 29 octobre 1965, enlèvement à Paris de Mehidi Ben Barka, chef de l'opposition marocaine, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Une chose est sûre ce 29 octobre. Israël à Rezaï au Proche-Orient, la France dans les Dom-Toms et le Maroc au Sahara occidental. C'est kiff-kiff avec le kiff, car Israël, France, Maroc, les trois se kiffent pour un développement durable de l'impunité. A demain. Et l'Algérie toujours aux côtés des causes justes et nobles, Hamid. Merci. 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 Merci.